Salut les amis, vous êtes sur le live Facebook d'EVL, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième jour. On vous le rappelle, on a décidé de vous proposer en cette période de confinement, période un peu compliquée, des interviews, des entretiens avec des personnalités, des stars, des célébrités, dans le domaine à la fois du sport, de la chanson, du média, etc. On a la possibilité, grâce au match d'internet, de pouvoir discuter, d'avoir des discussions au long cours et de prendre vos réponses et vos questions surtout, donc posez vos questions, car aujourd'hui on reçoit une artiste complète, elle est née le 27 mai 1995, elle est chanceuse, elle est déjà connectée et elle s'appelle Ménel. Salut Ménel ! Salut, coucou tout le monde ! Comment vas-tu ? Ça va très très bien, écoute. Je vois que ça va bien, parce que si tu te lèves un petit peu, on peut lire « Bonheur » sur ton t-shirt. Eh oui. Toujours. Comment se passe ce confinement ? Où es-tu tout d'abord ? Alors, moi ma situation elle est un peu particulière, parce que j'étais partie en vacances, et là je me retrouve bloquée sur mon île de vacances, j'étais partie pour une semaine, voilà, et là je me retrouve deux mois sur cette île. On peut savoir à peu près dans quel coin du globe elle est située cette île ou c'est top secret ? Oui, oui. Non, 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 les gens le savent, c'est Madère, c'est une île du Portugal, donc c'est à côté du Maroc, dans l'océan Atlantique. D'accord, et donc t'as pas eu le temps de revenir en France en temps et en heure ? Impossible, mais vraiment impossible. J'avais mon vol le 17 mars et il n'a jamais été opé, donc à chaque fois c'était remis et remis et puis je l'ai eu genre dix fois. Ah oui, ça a été reporté au moins dix fois, et là aujourd'hui c'est reporté au 18 mai. Ah, 18 mai, bon t'as encore un petit peu de temps, ça va t'es pas toute seule ? Je suis avec une autre personne qui est coincée également, que je connaissais pas, mais du coup on s'est connues. Ah oui, donc c'est limite un jeu de télé-réalité, tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas, et finalement la rencontre se fait. Ça fait secret story, tu vois. C'est ça, les caméras en moins. Ouais. Qu'est-ce que t'as inspiré à toi le confinement, Ménel ? Parce qu'on le rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'as été notamment révélé par le grand public pour la septième, par la septième saison de The Voice. T'es en février 2018, si je ne m'abuse, t'avais épaté les coachs grâce à ta reprise en anglais et en arabe du tube Alléluia de Léodar Cohen. En gros, ça c'est la prestation qui t'a fait éclore du grand public. Ouais, c'est ça. J'ai chanté cette chanson en 2018 et aujourd'hui, il y a encore des gens qui la partagent et qui me reviennent avec des commentaires sur ma prestation. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, ouais, donc je suis chanteuse, artiste et aujourd'hui je fais ça à plein temps. À plein temps, c'est donc, j'imagine que comme tous les artistes, le confinement sonne l'arrêt de l'activité pendant un moment. Juste avant le confinement, il y avait des galas, tu faisais des choses à gauche, à droite, tu enchaînais les pieds. Ouais, ouais. Avant le confinement, comme tout le monde, j'avais des scènes, des radios, des plateaux, télé. J'étais chez Balance ton poste juste avant de partir, genre quatre jours avant. Je connais l'animateur. Ouais, j'étais avec Syrie. Et puis là, j'avais des scènes prévues un peu partout. Et bon, tout a été annulé jusqu'à septembre. Et c'est vrai que… Les festivals ont été annulés. Comment on fait quand on est un artiste comme ça ? Est-ce qu'on a un peu la peur du lendemain ? Parce qu'il n'y a pas encore eu des choses mises en place par le ministre de la Culture pour ces artistes intermittents et qui n'ont plus aucune activité et donc plus aucun revenu. Exactement. Franchement, honnêtement, c'est vrai que c'est difficile parce que financièrement, on n'a plus de revenus de scène. Il y a toujours… Bon, le reste, tu sais, quand tu mets tes chansons sur Internet. Mais c'est plutôt un temps que je profite de ce temps-là pour créer, pour avancer sur l'album. Et comme je suis coincée sur mon île, un peu comme Robasson Chrysoé, et bien ça me nécessite beaucoup d'imagination pour confiner, pour imaginer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc justement, est-ce que ce confinement te permet d'attiser une sorte d'inspiration artistique ? Oui, totalement. Oui, j'ai pris mon carnet avec moi et du coup je suis là et j'écris et je suis très très inspirée par le lieu. Là, je regarde devant moi en fait parce que j'ai l'océan, tu vois, il y a la maison et devant c'est l'océan. Donc il n'y a rien. C'est génial. C'est ça. Alors je crois que l'album, tu en avais parlé dans l'hiver d'interview, tu disais que ça devait arriver en 2019. Finalement, en 2019, ça a déjà passé. Qu'en est-il ? Est-ce que tu as une date précise ? Est-ce que ça reste flou ? Pourquoi tu as eu un peu de retard ? Oui, il y a eu un premier album qui est sorti justement en 2019. En fait, c'est un petit album. Il a sept titres. Donc d'habitude, un album, c'est environ entre 10 et 14. Et moi, j'en avais fait un petit pour pouvoir sortir au moins quelque chose. Et il est sorti donc l'année dernière en avril, avec des titres en anglais, en français. Et là, je travaille donc sur le prochain qui est sorti en janvier 2021. Et il y aura beaucoup, il y aura... C'est précis, hein ? Oui, pour le coup, c'est précis. Je me mets des deadlines, sérieux, parce que sinon, j'avance pas. On connaît tous la procrastination, tu vois. Donc, oui, janvier 2021. C'est ça. Donc, un premier album qui avait une sonorité particulière, parce que c'était le premier de ta carrière. Oui. C'était bien l'album où il y avait le « Ça va » à l'intérieur ? Oui, il y a « Ça va » qui est sorti dedans. C'est ça. Et le deuxième, on se tourne vers quelle tonalité ? Le deuxième, j'ai déjà partagé un peu. J'ai mis sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un titre que j'ai fait en anglais. Et j'ai partagé environ une minute. Et ça donne un peu la couleur de l'album. C'est un peu dans l'ère musique anglaise, du genre « London Grammar », un style un peu pop, acoustique. D'accord. Justement, c'est quoi tes inspirations ? Alors, on sait que c'est une question classique et basique qu'on pose aux chanteurs, mais on est tous inspirés de vachement de cultures différentes, musicales, culturelles. C'est quoi, toi, ta base ? Mon inspiration, elle est vraiment variée parce que j'écoute vraiment de tout, genre français, anglais, arabe, espagnol. Mais c'est surtout les instruments qui m'inspirent. C'est le piano, le violoncelle. Et c'est à partir de l'écoute de ces instruments-là, sans parole, que je trouve l'inspiration dans mes textes et dans mes mélodies. D'accord. C'est la musique assez contemporaine, classique. Très bien. Tu es musicienne ? Oui, je joue du piano et du cello depuis bientôt cinq mois. Ah, mais c'est tout jeune encore ! Oui, je me suis mis au piano, au violoncelle, parce que je me suis dit que j'ai toujours rêvé d'apprendre cet instrument. Il n'est jamais tard. Donc, comme le piano m'accompagne sur scène, je me suis dit pourquoi pas rajouter un deuxième instrument et ça apporte une nouvelle couleur. Comment se passe l'apprentissage du piano ? Est-ce que tu es déjà regardé les vidéos sur YouTube pour l'apprendre ou tu es un vrai prof ? Moi, le piano, ça a été autodidacte. L'autodidacte, en fait, quand j'étais petite, on m'a offert un jouet, un piano en jouet. Et j'ai adoré. Et depuis, en fait, j'ai appris toute seule à jouer du piano. Donc, ce n'est pas parfait. Si il y a un prof qui va me voir jouer, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Genre, elle n'a pas le bon positionnement et tout. Mais du coup, j'ai appris toute seule, comme le chant. Et là, par exemple, c'est ça. Mais pour le violoncelle, je t'ai pris un prof parce que c'est un instrument qui demande, au début, beaucoup de rigueur et de précision. Et après, tu peux t'amuser à être en freestyle, bien sûr. Tu t'amuses à faire des enregistrements de ton côté. Donc, la partie piano, tu arrêtes, tu enregistres avec ton ordinateur, le violoncelle, tu poses ta voix au-dessus. Ouais, exactement. Là, le titre que j'ai sorti en petit aperçu, dessus, je joue mon piano et le violoncelle. Et j'ai mon guitariste qui joue la guitare. Donc, c'est vraiment un titre qui est hyper personnel parce qu'il y a tout qui a été fait. Même l'histoire, c'est basé sur mon histoire. Donc, c'est vraiment cool. Ton histoire, comment tu la décris en quelques mots, en trois mots ? Singulière, unique, surprenante. Je dirais mouvementée et il ne faut pas lâcher prise. Parce que si je lâche prise maintenant, pour moi, ça serait un échec. Il y a des étapes dans la vie. Il y a des moments où ça va moins fort et des moments où ça va mieux. Je dirais que ces deux dernières années, c'était très mouvementée. C'était liée à la fameuse polémique, le mot mouvementée, c'est de là que ça devient ? Pas que ça, non. Parce qu'en fait, à la base, j'avais une vie genre, disons, normale. Je faisais mes études, j'étais en master. Un peu une routine de vie. Et pour moi, ça a été mouvementée par rapport à l'émission qui arrivait. Oui, il y a eu des petits problèmes de polémique. Mais surtout que j'ai changé de vie, tu vois, je suis entrée dans le monde de la musique et je fais ça à temps plein, disons. Donc, c'est un mode de vie particulier parce que je voyage assez souvent pour rencontrer des gens. Et je n'ai pas 8h, 17h. C'est vraiment, j'organise mon temps comme je veux. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup mouvementée. Et puis après, tu as tout le côté personnel, évidemment, qui suit. Et tu en rêvais de ce métier ? Tu disais que c'était accessible. Le métier d'être chanteur, ça existe. De chanteuse, oui, bien sûr. Je dirais que ça demande du courage et de la volonté. Il faut vraiment vouloir et être passionné parce que c'est quelque chose qui se ressent. Ce n'est pas un métier qu'on fait par défaut. On ne devient pas chanteur parce qu'on n'a pas le choix. On se dit, bon, tant pis. Non, non. C'est vraiment, on a envie de le faire. Et ce n'est pas forcément toujours confortable, mais c'est surtout très passionnant. Pas confortable parce qu'on revient à la question du début. C'est-à-dire la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de ne pas forcément rencontrer le succès escompté. C'est ça ? C'est surtout, en fait, il y a de ça, mais il y a surtout le fait de... On a souvent des doutes. On se dit, ah, mais c'est bon, je vais tout arrêter parce que les gens autour de nous, principalement, vivent une vie assez normale. Et tu vois, nous, avec notre vie assez mouvementée où les jours ne se ressemblent pas forcément, ben, des fois, quand tu es en baisse d'énergie, tu as des moments de doute et tu as envie de tout arrêter. Donc c'est ça qui est difficile à gérer. Et c'est de toujours garder cette motivation, de se rappeler, mais pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui me motive ? Donc c'est un gros travail sur soi. C'est beaucoup de développement personnel. À côté, je fais aussi beaucoup de méditation. Je fais en sorte, en fait, de me tenir la main, tu vois, parce que j'ai envie de réussir dans ce que je fais. Et quand tu es exposée aux gens, avec les médias, tu as de tout, tu as des compliments, puis tu as des fois des grosses critiques. Donc en fait, il faut apprendre à gérer ses hauts et ses bas émotionnels. Et voilà, donc c'est tout le défi. – Les méditations est un entraînement mental qui permet de prendre conscience de son corps, de son esprit et de ce qui nous entoure. Tu y passes combien de temps par jour de méditation, toi ? – Je dirais que c'est tous les jours et c'est environ 30 minutes. – Ouais, pas mal. Moi, j'essaye de faire des minutes déjà, mais c'est pas simple, hein. Il faut s'y mettre, il faut être hyper rigoureux. – Au début, la méditation, je ne la tenais même pas de minutes, tu vois. Mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille et avec le temps, tu y arrives. Et puis en fait, tu comprends que ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment mettre en lien le corps, l'esprit. Et une fois que tu trouves en fait ta propre symbiose, ben là, tu peux faire 2, 3, 10, 30 minutes. Mais le début, c'est comme tout le monde, il faut comprendre et s'y faire. – Tu parlais de la difficulté du métier d'artiste, c'est-à-dire des journées qui ne se ressemblent pas et parfois des manques de repères. Toi, c'est quoi tes repères dans la vie ? Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que c'est ton mari ? Est-ce que ce sont tes animaux de compagnie si tu en as ? – J'ai pas de mari, donc c'est vite fait. – Ah, tu n'as pas de mari ? Je te croyais que tu étais mariée, autant pour moi. Désolée. – Si, j'étais, mais je ne me suis plus. Donc voilà. – Ah, les choses vont très vite. On ne m'a pas envoyé le bon taxe. – On ne t'a pas envoyé la bonne. Il faut être à jour. – Autant pour moi, mais mieux vaut être seule que mal accompagnée, comme on dit. – Non, moi, tu sais, je suis transparente. Je veux dire, je trouve que quand on n'est pas vieux dans une relation, il vaut mieux s'en séparer que de continuer dans un truc toxique. D'ailleurs, la chanson que j'ai sortie, elle parle de ça. Mais pour répondre à ta question, tu disais, oui, tu me guides dans ma vie. Je crois honnêtement que c'est... C'est pas un truc gnon, mais c'est vraiment mon cœur, tu vois. Je fais tout en fonction du feeling de comment je me sens par rapport à une situation donnée. Et quand j'ouvre... De plus j'ouvre mon cœur aux situations, à la vie, et plus je vois des belles opportunités qui arrivent. Pour moi, le plus important, c'est d'être authentique, de ne pas se mentir. Donc quand quelque chose, je ne le sens pas vraiment, je me demande pourquoi je ne le sens pas vraiment et puis je laisse vivre, tu vois. Je lâche prise. Je ne suis pas là en train de me prendre la tête avec les choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Pour éviter le malaise, il faut lâcher prise et avancer. Elle doit avancer, en quelque sorte. Oui. On a une question de Laetitia Gouin. Hello, j'aimerais bien savoir le genre musical qu'on retrouve dans tes playlists, chère Ménèle. Mes playlists... Là, juste avant de faire le live, j'ai écouté de la musique turque et juste avant de la musique hindi. Donc en gros, honnêtement, ma playlist... En fait, il y a beaucoup de langues, mais il y a une chose en commun, c'est que c'est toujours quelque chose de très touchant. Donc des musiques assez acoustiques avec beaucoup d'instruments comme violon, violoncelle, violon piano, guitare acoustique. Donc c'est très, très apaisant. Le genre de musique que j'écoute, en général, ce n'est pas des musiques pour aller faire la grosse fête, tu vois. Oui, d'accord. C'est pas Pumpe Lapin. Non, c'est plus des musiques chilled, relaxed. Ou à la musique. Oui. Genre, mon album, je crois que tu pourrais l'écouter en faisant tes devoirs ou en dessinant, tu vois. Tu parles d'avancer avec le cœur, avec passion, avec envie. Toi, ton envie de chanter, elle vient d'où ? C'est quoi le déclic ? L'instant, l'âge qui dit, c'est pour moi. J'y vais, je pense. Il y a bien quelque chose qui a été à l'origine de tout ça. Oui, c'est une bonne question. L'origine de tout ça, c'est que je suis très hypersensible. Et depuis que je suis petite, en fait, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Parce que j'étais tout le temps submergée. Je ressentais trop les choses jusqu'à aujourd'hui. Et comme je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, c'est à travers la musique que j'ai réussi à me libérer, à me soulager et à exprimer ce que je voulais dire. À travers les textes, j'écris mes propres chansons. Et à travers les mélodies, je suis tout le temps en train de fredonner. Et puis les instruments. Donc je dirais que la musique, pour moi, elle est thérapeutique. Musique thérapeutique. Et finalement, avec la musique, tu transmets une certaine forme d'émotion. Donc, tu te vibres, c'est pas très beau. Mais en tout cas, la transmission te fait du bien. Ouais, c'est une image assez... Mais oui, en gros, la musique... Elle me permet de délaisser, en fait, de poser sur papier et puis d'arrêter d'accumuler à l'intérieur. Et ce qui fait que je connecte avec les gens, c'est que je pense qu'on a chacun, nous, à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc que ce soit des relations difficiles ou que ce soit des situations, en fait, qui nous font de la peine. Et bien, je crois qu'en fait, ma façon de connecter avec les gens, elle est liée par le fait qu'on a tous cette chose en commun, qui est un cœur vivant et il y a des hauts et des bas. Et il faut savoir faire la part des choses selon les situations, j'imagine. Ouais, totalement. Je lis sur ton Instagram... Enfin, non, j'ai vendu la merce. Mais en tout cas, sur ton Instagram, on peut lire « People will never forget how you made them feel ». Alors, pourquoi moi, je ne suis pas anglais ? Alors, j'ai traduit sur Google Traduction. Excusez-moi, messieurs, dames. Les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. D'où elle vient, cette phrase ? Mais c'est une magnifique citation et c'est bien que tu la mentionnes. En fait, c'est Maya Angelou qui a dit ça. Et pour moi, quand j'ai lu cette phrase, donc elle est plus longue, mais je l'ai mis sur Instagram, la phrase entière, c'est « Les gens n'oublieront ce que tu as dit, les gens n'oublieront ce que tu as fait, mais les gens n'oublieront jamais comment tu les as fait sentir. » Et je trouve que c'est tellement vrai parce que quand tu écoutes une chanson, au final, des fois, ce n'est même pas tant les paroles ou quoi, c'est juste comment tu t'es sentie à ce moment-là et ce que tu as pu ressentir quand tu as écouté chaque note passer. Et donc, j'ai envie que les gens se rappellent de ce qu'ils ont pu ressentir en écoutant ma musique. Et je n'ai pas envie qu'ils se sentent mal, je n'ai pas envie qu'ils se sentent énervés, en colère. Je veux simplement que les gens se sentent en paix. Et même si c'est douloureux, parce que finalement, être en paix, parfois, ça passe par des phases douloureuses parce que c'est un peu une façon de faire la vidange de son cœur, c'est important. C'est important de se connecter à son vrai soi. Et c'est pour ça que ma musique, elle est assez... Tu vois, je ne vais pas chercher à faire des trucs complètement fous, mais je vais chercher à faire des trucs vrais. Vrais et justes. Ou tu ne mentes pas, finalement. Oui, je pense que c'est le plus important. Comment on réagit grâce à certaines critiques ? Tu en as vécu de grosses, mais au-delà de l'aspect artistique, mais juste sur l'aspect artistique, qu'on te dit, c'est nul, c'est pas bien. Mais par contre, on s'est argumenté. Est-ce qu'on arrive à prendre suffisamment de recul et à avancer ? Oui, oui, tu as plein de critiques sur le point de vue artistique, comme, ah ben, non, mais c'est bon, tu n'as pas une voix extraordinaire, ou des critiques sur... Je ne sais pas, parce que ce n'est pas leur style. Mais en fait, tout simplement, ce que je réponds, je dis, mais si ça ne te plaît pas, si ce n'est pas ton genre de musique, n'écoute pas, tout simplement. Parce que, en fait, quand on présente un travail, les goûts et les couleurs varient. Donc, il y a des gens qui vont aimer et puis il y a des gens qui ne vont pas aimer. Donc, quand on n'aime pas quelque chose, tout simplement, on ne le consomme pas et puis on laisse les autres le prendre. Qu'est-ce que je leur réponds ? C'est ça. Et toi, ça ne t'impacte pas plus que ça ? Ça a pu te blesser ? Au début, tu sais, quand j'ai commencé, je postais des vidéos, j'avais 18 ans. Forcément, quand tu passes de « Je suis dans ma chambre » à « Toute la planète te connaît », c'est... Tu vois, ça fait un peu mal au début, les remarques. Mais franchement, aujourd'hui, ça fait 5-6 ans que je poste des vidéos, je me dis, ça me passe au-dessus parce que ces gens-là ne me connaissent pas. Et au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant leur critique, c'est juste que c'est révélateur que soit ils ne sont pas bien en eux ou soit ils sont passés une sale journée. Donc, ce n'est pas très intéressant. On va poser, on va passer une vidéo de Hugo. Hugo, il y a une question pour toi. Alors, toi, peut-être que tu ne la verras pas, mais nos auditeurs, vous devrez la voir. Et si tu ne la vois pas, je t'en fais l'écho. Vidéo d'Hugo. Question. Alors, on ne l'a pas vu, nous, mais en tout cas, moi, j'en ai eu l'écho et j'espère que nos auditeurs l'ont vu. Alors, Hugo, tu te demandes, qu'est-ce qui te passionne dans la musique ? Alors, c'est large, ça aurait pu être une dissertation de philo. Parce que, grâce à la musique, parfois, ça ne s'explique pas. Ouais. Passion, musique, qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce qui me passionne dans la musique ? Alors, pour répondre sans passer quatre heures, ce qui me passionne dans la musique, c'est l'universalité du langage. C'est que tu n'as même pas besoin de comprendre les paroles, parfois, que tu connais et tu comprends ce que le chanteur a voulu transmettre. On a tous écouté des chansons en je ne sais pas quelle langue, et on se dit, mais ouais, ça me touche, c'est trop bien. Comme quand j'ai chanté Alléluia, tu vois. La partie arabe, à 80%, les francophones n'ont rien compris, forcément. Mais pourtant, ça les a quand même touchés, comme moi, ça m'a touchée. L'arabe, c'est une langue que j'ai apprise. Ma langue natale, donc, c'est le français. Et j'ai parlé arabe en grandissant également. Mais il y a des fois des chansons en arabe, je ne les comprends pas, parce qu'il y a des dialectes. Et donc, ce n'est pas forcément les mots, en fait, qui nous touchent. C'est vraiment, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la sensation... La musicalité. Ouais. C'est les vibrations et la fréquence de la musique qui nous touche. C'est purement... En fait, c'est beaucoup plus profond que ça, la musique. C'est ça qui me passionne. C'est que ce n'est pas juste quelque chose, voilà, tu mets play et puis basta. Il y a une vie qui se passe derrière. Et c'est universel. Et ça, c'est à travers les âges, à travers les langues, les pays. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant. Il y a une universalité de la musique. Mais pourtant, toi, tu choisis, sans aucun problème, de pas forcément chanter en français, mais de multiplier les langages. C'est quoi ? C'est artistique ? C'est un ressenti ? C'est... Pour quelles raisons ? Eh bien, c'est parce que, déjà, mes influences, j'ai grandi en écoutant beaucoup de chansons variées, arabe, français, anglais, espagnol, toutes les langues. Et du coup, aujourd'hui, si je chante en plusieurs langues, c'est parce que, en fait, parfois, j'ai simplement l'émotion qui s'exprime en anglais ou qui s'exprime en français ou en arabe. Et donc, c'est purement... En fait, c'est juste un outil, la langue. Mais je pourrais très bien faire la même chanson en français ou dans une autre langue. Et en fait, je trouve que c'est important de varier pour moi en tant que chanteuse. J'ai choisi de m'adresser à tous les publics. Donc, du coup, ça fait plaisir parfois à certaines communautés d'avoir une chanson dans leur langue. Ça leur fait plaisir. Ils se sentent encore davantage proches. Donc, pour moi, c'est aussi important d'apporter cette considération vis-à-vis des gens. Il y a Daniel Jarvet qui te pose une question talentueuse et vive d'esprit. Quand viendras-tu faire un petit tour au Canada ? Oh, le Canada ! J'y étais l'année dernière à Montréal. Et en fait, j'ai fait un concert caritatif avec Médecins Sans Frontières. Et donc, j'étais censée y retourner cette année. Évidemment, là, c'est pas possible. Donc, je devais revenir genre pour avril. Donc, avec grand plaisir une fois que tout est fini. Je reviens au Canada et j'adore le Canada, surtout le Québec. On adore le Canada, on adore le Québec. On adore Montréal qui est une magnifique ville. On n'est pas prêts de revoyager. Déjà, toi, si t'as du mal à revenir chez toi en avion d'ici le 18 mai, je ne sais pas quand les prochaines dates se sont en Calais. Oui. Ménel, on va faire un petit blind test ensemble. Alors, c'est dans mon émission, dans un éclair de Guénie sur VL chaque mercredi en direct. On a une séquence qui s'appelle « À l'envers, à l'endroit ». Alors là, les chansons, on ne les a pas mises à l'envers, ni à l'endroit. Mais on va accélérer ou ralentir les chansons. À toi de deviner l'artiste et ou le titre. Est-ce que tu es d'accord ? Allez, c'est parti. C'est parti. Premier extrait. Quand vous voulez. Alors non, finalement, il n'y a pas de musique pour l'instant, mais ce n'est pas grave. On est en train de les caler. Et si je te dis « The Voice », si je te dis « The Voice », si c'était à refaire, tu le refierais ? Ben… Imagine, tu es dans « Retour vers le futur ». Tu peux prendre la machine à voyager. Le jour de l'enregistrement. Tu y vas ? Tu n'y vas pas ? Ah oui, j'ai rêvé, mais c'était pendant la suite. Mais ce jour-là, il était magnifique. Quand je suis allée sur scène juste avant, mais j'ai comaté. Ils m'ont ramené le médecin. C'était une blague. Juste avant, dix minutes avant, je suis… Tu vois, ma tension, elle a baissé. Puis je voyais tout noir. Et je me suis dit « Mais comment je vais faire ? » Mais oui. Donc, ouais, si c'était à refaire, je referais l'émission avec grand plaisir. Parce que l'audition, c'était juste énormément d'émotions. Donc, ouais. Christophe, le chanteur Christophe est décédé, là, récemment. Est-ce que toi, la variété française, ça te parle ou pas ? Ouais, 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 ouais. Qui sont tes chanteurs favoris dans le domaine de la chanson française ? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent peut-être que d'autres ? Alors, j'aimais beaucoup Michel Berger. Et puis, en fait, j'ai écouté un peu de tout, genre Renaud. Quand j'étais petite, j'ai découvert la variété française avec Mistral Gagnant. Je crois que c'est la chanson qu'on a tous appris à l'école. C'est vrai, c'est celle qu'on chante aussi dans les chorales. Ouais, ouais, ouais. Elle s'y prête bien, parce qu'elle n'est pas trop compliquée. J'ai beaucoup aimé d'Adidas, d'Edith Tiaf. Et après, j'ai aussi beaucoup écouté de musique. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais du R&B. Ah ouais ? Du genre ? Ouais, j'écoutais du R&B. Genre, bon, il y avait le R&B américain. Puis en français, j'écoutais un mix entre Soprano, toutes les chanteuses de la R&B. Je ne me rappelle plus des noms. Vita, un peu ? Ah oui, j'écoutais Vita, à fleur de toi. C'est ça. J'étais en CM, quand elle est sortie. Mais c'était genre, à l'époque, tu vois, c'était... Waouh ! Enfin, je l'écoutais en boucle, là. Là, on est comme ça. Quand on a une chanson favorite, on y va, on la met à fond. Ouais, ça, c'est clair. C'est comme une bonne histoire, les films qu'on adore. On a beau les revoir, on sait comment ça se termine. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Exactement. Et puis, en plus, tu sais, il y a un truc ici. Quand j'aime une musique, je la mets, mais en boucle. Et la personne avec qui je partage le lieu, il me fait, mais Ménel, mais t'as quoi ? T'as genre 5 musiques dans ta playlist ? Je fais, mais non, tu ne comprends pas. C'est parce que c'est tellement bien qu'il faut la jouer encore et encore. Puis tu vois, il comprenait pas parce qu'il me disait, mais en fait, t'écoutes tout le temps les mêmes chansons, t'en as pas marre. Faut pas que tu nous donnes la liste des chansons que tu écoutes ? Parce que tout à l'heure, on parlait de playlist, mais tu nous as pas donné en détail le nom de ces chansons. J'écoute beaucoup Gabriel Apeline pour le côté anglais. Le côté arabe, c'est Cherie. Le côté français, qu'est-ce que j'écoute en français ? Oh non, j'écoute pas beaucoup de français, tiens, dis donc. J'aime bien Slimane et Vita, j'ai écouté leur album, et Amel Bend. Mais après, honnêtement, j'écoute pas beaucoup de français. J'avoue, je suis plus côté anglais-british. Tu évoquais Amel Bend, qui est d'ailleurs aujourd'hui coach dans la nouvelle version de The Voice. Tu regardes cette saison ? Je regarde plus tellement The Voice depuis que je suis partie, j'avoue. Est-ce que tu es encore en contact avec certaines personnes du Télécrochet ? Oui, oui, oui. Plusieurs chanteurs qui étaient avec moi dans la saison. Il y a qui ? Il y a Lucas, Claire, plusieurs en fait qui étaient avec moi. Et puis, c'était vraiment, on avait une bonne équipe. C'était sympa. C'est ça, oui. Et l'équipe, elle se forme, elle se déforme au fil du temps. Et moi, j'ai des questions, on va répondre un peu au tac au tac. D'accord ? Je te propose deux choses à chaque fois. Et tu vas me dire ce qui te parle le plus. Est-ce que tu es prête, Ménel ? Ok. Alors, est-ce que tu es plutôt piano ou guitare ? Piano. Piano, on le rappelle, tu as commencé l'apprentissage du piano il y a cinq mois seulement. Non, le piano c'est quand j'avais sept ans, mais le cello c'était il y a cinq mois. Ah, d'accord, je comprends mieux. Tu te rappelles de ton premier morceau au piano ? Oui. Oui. Bien sûr, un classique. Je pense que tout le monde a au moins essayé de le jouer sur le piano de ses comparants, etc. Ou même sur le web. Es-tu plutôt idéaliste ou réaliste, Ménel ? Idéaliste. Ah oui ? Ah oui, j'imagine toujours les choses. Oui, c'est ça. J'imagine toujours comment ça pourrait être. Et je n'aime pas voir les choses telles qu'elles sont. Je me dis, mais non, ça peut être autrement. Donc l'homme parfait pour toi, il existe ? De sûr, il aime la musique. Ah oui, voilà. Ça, ça peut faire partie d'une certaine sorte de perfection. Ah oui, non, mais ça c'est certain. Il pourrait être parfait, il faut aimer la musique. Ménel, tu es plutôt Facebook ou Twitter ? Facebook. Twitter pour toi, c'est terminé ? Moi, je n'aime pas tellement ça. Ce n'est pas trop long de dire. Je trouve que c'est trop brut de décoffrage. J'imagine. Es-tu plutôt jour ou nuit ? Jour. D'accord, donc tu es genre lève tôt ? Ah oui. Lève tôt ? Je ne sais pas tenir la nuit. Et d'ailleurs, quand j'ai des concerts, c'est une cata parce que je m'endors. Tu vois, genre si je dois passer après 21 heures. En fait, après 21 heures, je commence à somnoler et je fais en finesse. Il faut que je me réveille. Et du coup, il faut toujours que je prenne un petit, je ne sais pas, au café ou au thé. Parce que franchement, c'est trop dur pour moi de rester réveillée la nuit. Je ne sais pas faire ça. Mesdames, Messieurs, les programmateurs, programmez Ménel à 15 heures de l'après-midi, d'accord ? Oui. Ménel, tu es plutôt smoothie ou chocolat chaud ? Chocolat chaud. Ah, plutôt, ouais, la gourmandise chocolatée. Mais pas de lait de vache, je ne bois pas de lait de vache. D'accord, mais du lait d'amande, ça peut passer. Parfait. Plutôt Aix-C ou Coca-Cola ? Mon côté mauvais, il va dire Coca-Cola, tu vois. Mais j'en bois pas beaucoup. J'en bois quasiment jamais. Et c'est que quand vraiment, genre, je suis en mode bad mood, que, tu sais, quand tu es en mode, laissez-moi tranquille, et bien là, je prends un Coca-Cola, mais sinon jamais. Super. Encore quelques questions, salé ou sucré ? Salé. Calme ou hyperactive ? Hyperactive, 100%. Bon, ouais. Justement, après, de la petite séance de méditation, tensionne avec la séance de sport ? C'est plutôt séance de sport, méditation, parce que la séance de sport, ça me rend trop excitée, donc après, je me calme en méditation. Très bien. Plutôt vintage ou mode actuel ? Vintage. À fond. À fond. Mon t-shirt, il est pas vintage, il est totalement dans l'air du temps. Mon t-shirt, il est archi moderne, j'avoue, mais c'est pour me rappeler qu'il faut toujours être heureux, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es obligé de se le rappeler ? Faut le savoir au fond de toi. Non, non, attends, je fais ma phrase. Non, non, mais c'est pour rappeler aux gens. Ah, c'est bien d'accord, voilà. Et enfin, voyage en groupe ou voyage seul ? Hum, bonne question, on est en voyage seul. Ouais, c'est ça, t'es un peu un loup solitaire ? Ouais, ouais, j'avoue, j'aime bien découvrir les choses par moi-même. Le dernier pays que t'as visité, c'est quoi ? Ouf, il y a une grande liste. J'en ai fait, je crois, j'en ai fait 25. Ah ouais ? Ouais, j'étais en train de les compter d'ailleurs. La semaine dernière, on s'amusait à compter nos pays. Je crois que c'était 25. Mais c'est parce qu'aussi, en fait, avec mon papa, quand on était petit, avec ma famille, on partait en voiture jusqu'en Syrie pour rendre visite à la famille. Donc, on passait en voiture dans tous les pays d'Europe, tu vois, pour y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai aimé et j'ai pris goût au voyage. Et depuis, j'ai la bougeotte, comme ma mère, elle dit. Maintenant, elle, elle ne sait pas poser ses fesses. Il faut toujours qu'elle aille à droite à gauche. Donc, il faut toujours que... Donc, la sédentarité, ce n'est pas bien, ce n'est pas pour toi ? Non, vraiment, j'adore voyager. Ça doit être galère, donc, pour toi, le confinement ? Honnêtement, j'ai... Ouais, parce que malgré que je suis sur une île, c'est magnifique. Mais n'empêche que j'aurais aimé partir dans d'autres pays pendant cette période, parce que je trouve que c'est une période où... Je sais, c'est le printemps, il y a des fleurs, puis il y a beaucoup de choses à voir. C'est beau. Chaque chose en son temps, les choses reviendront en temps et en heure, de toute façon. Petite question de Sina A. Mais Nels, ça avance, le violoncelle, tu as un peu répondu. Mais est-ce que ça avance bien, le violoncelle, ouais ? Oui, mais sauf que je ne l'ai pas... En matière de technique, tu ne l'as pas ici ? En fait, je suis très, 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 trop triste, parce que là, ça fait un mois que je n'ai pas joué, et ça me manque terriblement. Mais j'avais très, très bien avancé avant de partir. Honnêtement, ceux qui veulent se lancer dans le violoncelle, faites-le, parce que c'est un instrument qui vibre, tu vois, parce que tu l'as contre toi. Donc la vibration, elle vient partout. Et puis, à ton portée, le violoncelle, ça va. Mais j'ai une copine qui a une contrebasse, et je m'étais amusé à la porter. Ce n'est pas très lourd, mais c'est en quelque chose que c'est encombrant, c'est un intérêt à avoir un van. Tu sais que quand tu voyages avec un violoncelle, c'est une personne. Donc dans l'avion, il faut payer un deuxième siège pour ton violoncelle. D'accord, tu n'as même pas une moitié de siège, tu n'es pas eu le siège ? Un siège, oui. Ça fait cher le vol en avion. Ça fait cher le vol. Sunshine Family, fais-nous une démo. Un peu compliqué de faire une démo de violoncelle comme ça. Oui, mais ni piano ni violoncelle, j'ai juste ma voix, tu vois. Je ne sais pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous faire un capella, deux, trois notes du prochain titre que tu vas sortir peut-être sur YouTube ou qui sera dans son prochain album ? Oui, le prochain son, c'est une chanson en anglais qui s'appelle Poison in the Air, donc du Poison dans l'air. Et ça fait... Un petit smell, un petit smell, un petit smell que j'ai connaissé depuis des années, mais c'est pour les deux de nous, oui, pour les deux de nous. Ce fragrance sur le surrounding nous, fait me jockey de l'ingulter, et ils disent c'est innocent, c'est en train de faire facilement, mais c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est partout, c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, Bravo Béniel ! On l'imagine le public en folie derrière l'ordinateur ! Tu t'entraînes ? La voix ça s'entraîne ? Oui la voix c'est comme un sportif, c'est un muscle et déjà comme tout sportif qui se respecte on ne s'entraîne pas à froid, il faut toujours s'échauffer donc avant d'aller sur scène je fais des échauffements et puis surtout il se travaille donc comme c'est un muscle tu peux augmenter ta capacité vocale avec des exercices adaptés etc. Très bien, les exercices tu les donneras peut-être dans un tuto sur ta page YouTube parce qu'on aimerait avoir une aussi jolie voix que toi mais tout le monde ne l'a pas tout le monde peut chanter, c'est largement faisable après on a tous une tessiture différente et puis un timbre différent mais tout le monde peut apprendre à chanter Très bien, c'est une bonne chose, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de ce live qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir Menel ? Je dirais de bien travailler sur mon album, de faire quelque chose de très, qui me ressemble, d'authentique et puis de retrouver le public parce que ça manque beaucoup, donc de retrouver la scène parce que j'imagine que tu restes en contact permanent avec tes fans, ta communauté à travers les réseaux heureusement qu'ils sont là aussi d'une certaine manière Heureusement, tu vois, il y a les live, donc ça me permet de rester en contact, les messages et puis je fais des vidéos sur YouTube pour toujours garder un petit contact musical pour ne pas perdre notre connexion, donc voilà Question d'Anaïs Garozo, est-ce que tu vas faire une tournée après le confinement ? Je pense que oui, oui, on travaille dessus justement et bon bien sûr on verra à partir de quand mais il y aura une tournée courant de l'année prochaine, une fois que les choses se rétablissent Très bien, mais écoute on te souhaite le meilleur, beaucoup de chansons, de la créativité et donc le nouvel album en préparation, merci d'avoir partagé ce moment avec nous Merci à vous et merci aux questions, aux personnes qui les ont votées Merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook Live de VL, n'hésitez pas à vous abonner à la page tous les jours, vous avez des interviews en direct avec vos artistes préférés Demain, ça ne sera pas moi, mais Sabrina, qui viendra vous faire l'interview d'un artiste polyvalent un peu humoriste, je vous garde le secret de l'invitation Eminelle, à très vite, je t'embrasse et vive la musique Merci, prends soin de toi, ciao, ciao Merci, salut Eminelle, ciao, ciao, merci à tous Bye 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 Bye